Maintenant, bien aimé dans le Seigneur que tu as demandé le discernement et la révélation, nous allons prier maintenant pour la parole de Dieu. Alléluia. Une parole qui va nous être communiquée ce soir sera une parole révélatrice. Alléluia. Et qui va nous révéler réellement la parole de Dieu. Car ce qui est écrit est écrit. Dis-moi un amen que nous tous sommes commencés à monter. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Et ce qui n'est pas écrit ne sera pas écrit. Mais nous croyons que lorsque le point de Dieu, alléluia, lorsque Dieu écrit quelque chose, personne ne peut parler derrière ce qui est écrit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait été surpris en pleine adultère. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il y a des personnes qui sont venues apporter cette femme auprès de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à écrire sur la terre. Bien aimé. Il a commencé à écrire. Il a tête baissée sur la terre. Il a commencé à regarder le sol. Lorsqu'il regardait le sol, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, il regardait. Il n'a pas regardé la femme adultère, mais il a commencé à écrire sur le sol. Parce que bien aimé, il y avait bien aimé une loi certainement qui était sur cette femme adultère. Mais il fallait que la parole de Dieu soit prononcée, soit écrite afin d'amener cette loi qui était rattachée à cette femme. Je crois ce soir qu'il y a quelque chose qui sera écrit sur ta vie. Je crois ce soir qu'il y a quelque chose qui sera annulé. Alléluia. Par les écrits de Dieu. Si c'est de toi que je parle, dis-moi un amen que je commence à pousser. Alléluia. Dis-moi un amen que je commence à pousser. Je crois que lorsque Jésus a mis sa main sur le sol, il a commencé à écrire. Et il a dit que celui qui n'a point péché, jette la première pierre. Bien aimé, souvent, quand Dieu dit, quand Dieu écrit, alléluia, en même temps, il vient annuler un fait. En même temps, il vient annuler, alléluia, un ainsi dit. Et en même temps, lorsque Dieu écrit, lorsque Jésus a écrit sur le sol, tout ce qui pouvait condamner cette femme, alléluia, il est écrit, a commencé à annuler toutes les lois qu'il a condamnées. Je crois ce soir, et je le prophétise au nom de Jésus, que toutes les lois qui te condamnaient dans le monde des ténèbres sera annulées par le « il est écrit de Dieu ». Alléluia, il est écrit de Dieu. Si c'est de toi que je parle, commence à me dire un amen. Si c'est de toi que je parle, commence à écrire. C'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Parce que le droit de Dieu est là. Alléluia. Le droit de Dieu est là. Et lorsque le droit de Dieu se lève, alléluia, lorsque le droit de Dieu se manifeste, Amen, c'est pour annuler une loi. Le écrit de Dieu annulera une loi. Je crois que, bien aimé, il y a plusieurs femmes qui sont là. Il y a plusieurs hommes qui sont là. Alléluia. Qui sont certainement accusés de beaucoup de choses. Mais il y a le droit de Dieu qui est là, qui va écrire sur la terre. Je crois qu'il y a le droit de Dieu qui est là, qui va écrire sur la terre. Il y a le droit de Dieu qui est là et qui va écrire sur la terre. Je crois en cette parole. Je crois en cette révélation ce soir. Je crois en la manifestation de l'esprit de ce soir. Bien aimé, le discernement est très propre. Parce que ce soir, bien aimé, il y a une parole de malédiction qui a été rattachée à ta vie qui sera annulée par « Il est écrit ». Alléluia. Le droit de Dieu se lève pour rhumer le droit de Dieu se lève. Pour Salomé, le droit de Dieu se lève. Le droit de Dieu se lève. Pour moi, le droit de Dieu se lève. J'ai dit, pour Salomé, le droit de Dieu se lève. Pour Maman, Jésus, 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 Maman. L'artiste, le droit de Dieu pour Israël, pour Évelyne, pour Kael, le droit de Dieu pour Lili, le droit de Dieu pour ta famille, pour tes enfants, le droit de Dieu, quelles que soient les condamnations, pour Ruth, il dit que le droit de Dieu est en train de se lever, pour commencer à écrire. L'artiste, le droit de Dieu est en train de se lever, parce qu'il a commencé à écrire, c'est une question de ce qui est écrit, c'est une question, il est écrit, ce qui est écrit, alléluia, c'est ce qui est écrit, il n'a pas écrit, toi tu dois être condamné, il l'a écrit, alléluia. Je crois que ce soir, nous entendre l'interfort, je crois que ce soir, il y a quelque chose qui va se passer, pour rien, grâce, pour ce qui avait été écrit, que tu ne vas pas te marier, que tu seras toujours en arrière. J'ai dit, il y a le droit de Dieu qui est en train de se lever, qu'il y a quelque chose qui est en train d'écrit, j'ai dit, le feu de Dieu est en train de se soulever ce soir, j'ai dit que le feu de l'éternel est en train de se soulever ce soir, qu'il y a quelque chose qui va être écrit, il y a quelque chose qui sera révélé. Lui, tu as écrit, que je n'allais pas me marier, mais le Seigneur, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, lorsqu'il a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alléluia. Le pourquoi il a créé Eve, le pourquoi il a créé Eve, alléluia, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc Marie de lui, qui veut seulement sentir les femmes seules, toi qui veux sentir seulement les femmes seules. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon, il n'a pas dit que c'est terrible, mais il est écrit, remplissez la terre, remplissez la terre. Il est écrit, remplissez la terre, il est écrit, remplissez la terre. Non, je crois que l'atmosphère commence à être saturée, la présence de Dieu, c'est que l'atmosphère de Dieu est en train de saturer ce moment, est en train de saturer cette... Il est écrit, il est écrit, il y a quelque chose de fort, il est écrit, ce qui est écrit est ce qui se manifestera, alléluia. Il n'a pas écrit, à la queue, mais il a dit, à la tête, alléluia, ce qui est écrit, tu seras à la tête, et non à la queue, tu ne seras plus en bas, mais tu seras en haut. Il est écrit, le Seigneur se lève pour toi, que la parole de Dieu se lève pour ta destinée, se lève pour toi, se lève pour ta famille, se lève pour tes enfants, pour ton l'atmosphère et tout le département de ta vie, que quelque chose se passe. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Barabas Barabas Sous-titrage ST' 501 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 en train de jouer avec leur vie spirituelle, ils pensent que c'est le temps de fêter, ils pensent que c'est le temps de s'amuser, ils ne savent pas que Jésus est réellement à la porte, et beaucoup sont en train de faire encore le choix entre Barabbas et Jésus, parce que eux ils veulent un Jésus, ils veulent un sauveur, qui va venir comment? Comme Barabbas, un marquise avec l'épée les délivrer, oui il y a des gens qui attendent encore Jésus simplement pour le mariage, pour le travail, pour les bénédictions, c'est bon, mais en réalité Jésus veut faire plus il veut sauver ton âme, il veut sauver ta destinée, il veut sauver ta vie, parce qu'il ne veut pas que tu ailles dans le feu de l'enfer c'est pourquoi pendant que tu m'entends peut-être qu'on n'est pas nombreux ce soir, peut-être qu'on est nombreux, peu importe, ce message l'est pour quelqu'un c'est un bon choix Barabbas était celui que le peuple pensait qu'il allait les aider, parce que lui là il attaquait les Romains dans le maquis, Jésus lui est venu, il dit je suis venu pour que les brébis aient la vie, celui qui t'es juste ta joue-goisse, donne la joue-goisse, celui qui fait ça, celui qui fait ça, il y a beaucoup qui n'aimaient pas ça, il y a beaucoup qui n'acceptaient pas ça, il y a beaucoup qui ne voulaient pas ça, il y a beaucoup qui n'aiment pas. Quand on dit fais la paix, quand on dit pardon, il y a beaucoup qui disent dans leur cœur, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je ne suis pas de ceux qui doivent accepter ça, je ne suis pas pour ça. Mais en réalité ils ne savent pas que le pardon va être pour eux la paix. Regarde, le pardon va être pour toi la réconciliation, le pardon va être pour toi quelque chose où Dieu va voir que tu es réellement élevé, réellement béni, le pardon. Amen. Le pardon. Et aujourd'hui, je te pose la question, je te pose la question, est-ce que tu sais, est-ce que tu es conscient que la vérité se trouve dans la grâce, la vérité se trouve dans l'amour de Dieu et non dans les combats que tu vois dans ce monde. Ce n'est pas mon message de ce matin, de ce soir, pardon, je reviens à la parole. Donc pense Pilate, quand ils ont crucifié Jésus, il a fait écrit en haut de lui, le roi des Juifs, parce que c'est comme ça que Jésus était. C'est comme ça qu'ils ont présenté, c'est eux-mêmes, ceux qui l'ont livré, qui sont venus dire, regarde, selon eux, Jésus se faisait passer pour le Fils de Dieu. Donc se faisant passer pour le Fils de Dieu, il blasphémait. Mais ce blasphème-là ne méritait pas la mort. Donc pourquoi est-ce que, comment ils allaient faire pour que pense Pilate à Cède de livrer Jésus ? C'était de révéler que Christ se faisait passer pour le roi des Juifs pour qu'ils puissent être crucifiés, afin que pense Pilate accepte. Pense Pilate devait accepter. Pense Pilate devait accepter. Et comment ils allaient le faire accepter ? Comment ils allaient le faire pour que lui dise, tu es là ? C'était de dire, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, lui là, il se fait passer pour le roi des Juifs, il attaque le règne de César, ici. Tuez-le. Les propres frères de Jésus sont allés le livrer, mentir qu'il se fait passer pour le roi des Juifs, pour que pense Pilate à Cède de le tuer. Et alors, quand ils finissent, Jésus aussi le crucifie. Et pardon, pense Pilate aussi, dit bon, faites de lui ce que vous voulez. Ils l'ont livré aux soldats, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Et quand il allait à la croix, pour l'autorité romaine, il était important que la population voie que ceux qui veulent se rébeller là, ils vont les mater. Donc, ils ont écrit en haut, le roi des Juifs là, le voilà ici, il est mort. Et donc, les sacrificateurs maintenant vont vers lui pour dire, il faut changer cet écrit là. C'est vrai, on est venu te dire qu'il a se fait passer pour le roi, mais n'écris pas en haut de lui, le roi des Juifs. Écris plutôt, il a dit, ça veut dire, c'est lui qui se présumait être, mais il n'était pas. Vous comprenez ? Il se présumait être le roi, mais il n'était pas le roi des Juifs. Alors, la Bible va nous expliquer que, Paul Pilate va leur dire, écoutez, ce qui se soit présumé ou pas, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Oh my God. Vous-même, vous avez venu me dire, la personne n'est pas bien. La personne veut attaquer l'autorité de Rome. La personne est ceci ou cela. Maintenant, j'ai écrit ça sur lui. Je mets ça sur lui. Vous voulez encore que je change ? Vous voulez encore que j'annule, non ? Je vais, je vais, vous avez libéré votre frère, non ? Je vais le mater et puis vous allez voir que le roi des Juifs, la moins Paul Pilate, je l'ai vaincu, mais c'est votre roi. C'est vous qui êtes venu et m'a dit qu'il s'est fait passer pour le roi. Donc, il va mourir dans cette appellation et comme ça, ça veut dire que j'ai dominé les Juifs, j'ai maté la petite rébellion qu'ils voulaient créer, j'ai gouverné, j'ai régné. Oh, je vais continuer pour dire quelque chose. Deux points et je vais passer au deuxième personnage. Il y a beaucoup de nos frères à l'église qui nous livrent, qui nous livrent, qui vont traiter tel frère, tel sœur d'orgueilleux parce qu'elles ont envie de manifester des choses, parce que les sacrificateurs avaient peur de Jésus, parce que la foule commençait à laisser leur doctrine pour s'intéresser à la doctrine de Jésus. En fait, ils ne l'ont livré pas parce qu'ils avaient, il était mauvais, pas parce qu'il était mécheur, parce qu'ils faisaient les miracles. Qu'est-ce que ce temps méritait pour aller mourir, ils faisaient des miracles, ils sauvaient des vies, ils délivraient. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, en fait, pour que vous le traitiez ainsi ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Je parle et je l'ai l'âme aux yeux. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Pour que vous puissiez l'insulter, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il méritait ça ? Vous, ses propres frères, et il y a beaucoup qui me suivent ce soir, qui vivent ce genre de chance, livrés et accusés, abandonnés dans des combats, rejetés dans certaines situations. Tu te regardes et tu dis autour de toi, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mes propres frères, ma propre famille me livrent les chefs des sacrificateurs ? Ils étaient beaux dans leurs vêtements, ils étaient beaux dans leurs parures, ils étaient beaux dans leurs attitudes, ils étaient beaux dans leurs doctrines, ils allaient au temple, ils louaient Dieu, ils le servaient, mais leur cœur était rempli d'animosité contre Jésus juste parce que sa doctrine faisait que la foule le suivait. Vous savez, il y a des gens, je le répète et je ne le dirai jamais assez, il y a des gens qui veulent nous détruire, il y a des gens qui nous raient, il y a des gens qui nous combattent, juste à cause de notre façon d'adorer Dieu. Il y a des gens qui nous persécutent, il y a des gens qui nous haïssent juste parce que nous avons une autre manière de servir, juste parce que nous avons une autre manière d'adorer, juste parce que la manière dont nous adorons, ça ne leur plaît pas. Ils veulent que nous soyons comme eux, ils veulent que nous fassions comme eux, ils veulent que nous ayons le même sentiment. Ils sont jaloux. Le peuple a commencé à suivre Jésus. la Bible dit que la foule le suivait. Regardez comment il est rentré à Jérusalem. Ils se sont dit non, lui là, il faut qu'on l'estermine parce que si on ne l'estermine pas, le peuple va commencer à nous délaisser, ils ne vont plus envoyer les dîmes, ils ne vont plus envoyer les offrandes, ils vont commencer à le suivre, ils vont commencer à l'écouter, notre autorité va baisser. Donc, ils cherchaient tous les moyens depuis longtemps pour le crucifier, pour le tuer. la Bible dit qu'il retrait à Jérusalem sur l'anon. Tout le monde louait, nous savons nous tous que ce n'est pas à Noël que Jésus est né, nous savons ça. Parce que quand on lit la parole de Dieu, les bergers étaient, n'est-ce pas, près de Bethléem, ils étaient en train de perdre leur brébille. Dans l'hiver, on ne perd pas les troupeaux. Voilà. Donc, ça veut dire que la saison même nous montre que ce n'est pas la fête de Noël qui est la naissance de Christ. On n'a pas arrêté ces choses-là. géographiquement, spirituellement, ce n'est pas vrai. Mais en réalité, ça nous rappelle son sacrifice, ça nous rappelle sa mort, ça nous rappelle son don, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle que Jésus est mort sans qu'il soit réellement pécheur, sans qu'il soit réellement quelqu'un qui avait fait du mal et nous vivons ça aujourd'hui. Amen, amen. Vous êtes venus accuser ce gars pour lui dire, pour dire à Post-Pilate pour trouver des raisons parce que vous êtes jaloux de comment il est. Je parle à tous les jaloux de ta destinée. Je parle à tous ceux qui l'écrivent dans le secret. Tous ceux qui veulent ta chute, tous ceux qui veulent ton mal. Je parle de tous ceux qui souhaitent ton malheur. Vous êtes enfants de Dieu, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous avez l'appareil de la piété, mais vous en régnez ce qui fait la force. Comment on pète ensemble? Comment on pète avec, appelé s'évitant et s'évitant de Dieu et puis nous nous raïssons. Nous souhaitons le mal. Nous souhaitons la chute. Nous n'avons pas de compréhension. Nous n'avons pas de pardon. Mais rappelez-vous que le sacrifice de un a sauvé plusieurs. C'est vrai, tu peux me livrer aujourd'hui, mais comme Joseph, je sortirai premier ministre. C'est vrai, tu peux vouloir me tuer comme on a voulu tuer Marie, mais de moi, le sauveur naîtra. C'est vrai, tu peux me crucifier, me livrer comme tu as livré reviendrai encore puissant. Les nations t'endront parler de moi. Livre-moi, tu verras. Mes yeux sont rouges parce que j'ai mis sur ce message. Les gens sont méchants et ce ne sont pas les gens de dehors, c'est les gens de l'église, ce sont les sacrificateurs. Ils ont tout fait pour qu'on les livre et c'est eux-mêmes qui nous ont donné le nom. Trouver des adres. Quand ils ont reçu Jésus et là, je suis en train de parler, actuellement, je suis en train de parler beaucoup avec ma femme parce que je veux faire le samedi 25, je veux faire une rencontre Zoom pour les enfants de Dieu. Cette rencontre-là va juste concerner le film sur la passion du Christ. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on voit comment il est mort. Il faut qu'on voit, il faut qu'on se souvienne. Il y a des gens qui vont pleurer sur ce film, je suis convaincu. Parce qu'au lieu de regarder les films seulement d'amour, le Père Noël arrive, nous aussi chrétiens, on va créer notre petit Netflix de Zoom et puis on s'est regardé là-bas, on a regardé le film là entre nous. C'est important aussi. C'est important. On va regarder ce que Jésus dit, comment Jésus a été. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons souhaiter qu'une soeur, un frère ait des problèmes ? Et puis ça nous plaît. On veut le livrer. Il y a des gens qui attendent ton scandale. Il y a des gens qui attendent de te donner un nom. Il y a des gens qui attendent ton problème. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup dans les secrets qui souhaitent juste la chute. Ils attendent. Ah, il a fait quoi ? Ah, elle a fait quoi ? Ah, elle a chuté ? Ah, elle a menti ? Ah, elle a volé ? Elle a été problème ? Ah, non. C'est chez qu'ils attendent. Ils étaient là chaque jour dans le temple en train d'attendre que Jésus dise qu'il y a quelque chose qui leur donne raison. Ils n'ont pas eu. Il a fallu que le cœur de Judas s'attendre à l'intérieur et que lui livre le Seigneur. Il a fallu que le cœur de Judas soit touché. Soit touché. Hé, je parle à tous ces Judas de cette fin d'année. Je vous remercie. Vraiment, vraiment, Judas, je te remercie. Parce que tu es utile aussi. Ouais, 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 ouais. Vraiment, Judas, je te parle. Tu es utile. Parce que quand tu fais ça, c'est vrai, tu es en train de nous livrer. C'est dur dans nos corps. C'est dur dans nos chers. Mais Judas, tu es en train de travailler aussi. Parce que notre mort, notre problème, celui qui mangeait avec lui à table, celui qui mangeait avec lui, c'est lui qui l'a livré. Combien de soeurs, de frères ont été livrés par quelqu'un qu'ils aimaient? La personne à qui tu te confiais, c'est la personne même qui va exposer les choses. La personne à qui tu parles. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont plus l'art de garder les secrets. Faites attention à qui vous parlez. Souvent, il y a des gens à qui vous parlez, ils n'ont pas la maturité, la caution, la force nécessaire de gérer ce que vous leur confiez. Ils sont trop petits dans la tête pour gérer vos problèmes. Souvent, vous-même, vous vous levez, vous allez leur poser vos problèmes alors qu'ils n'ont pas la maturité pour gérer ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, ça a fait que celui à qui tu parles a sa copine aussi. La copine va parler à sa copine. Le copine va parler à son ami. Ton ami et ton affaire s'en vont parce qu'ils n'ont pas la maturité pour gérer ça. C'est trop lourd pour eux. Vérité. Tu comprends? Toi-même, tu es là, il t'envie. Toi-même, tu es là, ils veulent voir comment tu fais. Toi-même, tu es là, ils veulent savoir comment tu avances. Donc, un dans l'esprit, c'est de maîtriser toi, ta vie. Et puis toi, tu t'envas, tu t'envas exposer ta destinée. Tu t'envas à l'exposer tes projets. Amen. Dieu te met à un certain niveau en âge, en taille, en onction. Et puis toi, tu laisses ce niveau-là. Tu vas parler à plus petit que toi. Quelqu'un qui n'a même pas encore fini de jouer avec les billes, avec les poulets, avec sa musée, quelqu'un qui n'a pas encore parti sa vie, dans la vie, dans la vie de tous les jours. C'est la personne à qui tu vas te confier. Juste dans la vie, il est à côté de Jésus. Mais son intérêt, c'était l'argent. Son intérêt, c'était l'argent. C'est pourquoi il a livré. C'est pourquoi Satan est rentré dans son cœur. On n'a jamais dit dans la Bible que celui qui livra à Jésus, son nom, c'est Judas. En fait, le démon l'a choisi en fonction de l'état de son cœur. C'est ça qui est la vérité. Donc ça veut dire, quand tu marches avec les gens, il faut savoir comment agir. Et c'est pourquoi ne trouvons pas de faille. Ils ont trouvé une autre fausse accusation. Une autre fausse accusation. Et je déclare que Judas va tout faire, mais ce qui est dit sera dit. En fait, Jésus ne devait pas mourir comme tout le monde. Jésus ne devait pas mourir comme un seul homme. Jésus devait mourir comme le roi des Juifs. Pourquoi? Parce qu'en mourant comme le roi des Juifs, il mourait dans l'optique d'avoir le sacerdoce. C'est maintenant que je rentre dans le mystère. Le sacerdoce de Christ, la Bible dit que son sacerdoce dans l'hébreu ressemble à celui de Melchisedec. C'est un sacerdoce royal. Donc, il était roi et en même temps, il était sacrifice. Il était roi et en même temps, il était sacrificateur. C'est pourquoi Jésus est sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Donc, son nom pour mourir, ça ne devait pas être un nom simple. Ça devait être un nom de roi. Écoute-moi bien. Pourquoi tu es mieux de m'écouter ? Tu te dis, mais pourquoi c'est moi que je vais le livrer ? Pourquoi c'est moi que je t'ai ? Pourquoi c'est moi que je pense ? Parce que tu as le choix de Dieu, tu as le oint de Dieu, tu as la oint de Dieu qui est particulière. On n'attaque pas un fruit qui n'est pas mur. C'est pourquoi c'est qui était écrit. Paul Pilate ne pourrait pas le changer parce que c'était effectivement le roi des Juifs. C'est parce qu'il est né dans une crèche ? Non, ça ne détermine pas sa royauté. C'est parce qu'il est né de Marie, ça ne détermine pas Oh l'allée, caro de bosse. C'est son l'option sur ce message. Ça ne détermine pas qui il était. Il ne peut pas mourir en tant qu'un sainte-homme parce que le sainte-homme ne pouvait pas sauver Israël et sauver l'humanité. Il fallait qu'il fasse en tant que fils de David. Oh, de David sort des rois, de David sort des gens puissants, des gens qui sont appelés à la royauté. Oh, le pote Pilate là, il avait vu le roi héros qui était là, mais il dit, écrivez le roi des Juifs. Tu penses que Jésus était mort parce qu'on voulait l'appeler le roi pour dire le roi non ? Pote Pilate pensait le casser. Pote Pilate lui-même, il ne sait pas pourquoi il a dit pardonner, laisser pas. Lui, c'était un païen, c'était un romain. Et les autres, eux, ils ont eu peur. Ils se sont dit non, il ne faut pas cumuler les Juifs comme ça, ce n'est pas notre roi. Non, 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 c'est votre roi, mais c'est votre roi parce qu'il met en tant que sacrificateur royal. C'est pourquoi lui-même il nous introduit dans cela. Notre sacrificateur, ça dit notre service en Dieu, devient un sacerdoce royal. est-ce que ça glisse ? Est-ce que ça glisse ? Est-ce que tu me comprends ? Est-ce que le niveau du rhema est monté ? Si tu peux encore écrire, monte avec moi, alléluia. Yes. Après le monde, voilà, est-ce que ça glisse ? Si ça glisse, tu peux dire ça glisse. Il y a des gens qui vont venir vous accuser. Ils vont chercher quelque chose à dire, à faire sur vos vies. Qu'ils vont voir qu'ils n'arrivent pas, qu'ils vont voir qu'ils ne trouvent pas, qu'ils vont chercher ce petit Judas. Judas, il va vouloir vous livrer. Il va vouloir faire tout pour changer votre identité, changer votre personnalité. Non, est-ce que c'est vraiment une ointe ? Est-ce que celui-là, c'est vraiment un ointe ? Est-ce que lui, il a dû avec lui ? C'est qui est dit, est dit. C'est qui est écrit, est écrit. C'est qui est à tout toi ? C'est quand tu as un ointe de Dieu, tu as la ointe de Dieu. Ils pourront tout faire. Ils ne pourront pas changer ton identité. Ils ne pourront pas changer ton nom. Ils ne pourront pas changer ta personnalité. Ils pourront tout faire. Le billet de 10 000, le billet de 1 000, le billet de 100 euros, à beau vieillir, ça ne peut pas changer sa valeur. Si tu me donnes 100 euros, même si c'est vieux, comment comment ? Ça sera utile. Et c'est un billet qu'on ne voit pas comme ça. Donc, quand il va avoir ça, je vais trouver de la valeur. Attends, quelqu'un n'a qu'à faire tomber 100 euros, tu vas voir comment nous tous, on va regarder dans ces temps difficiles, 100 euros. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a qu'à peu importe comment le pays soit, comment le billet soit. Si c'était en Côte d'Ivoire, imagine-toi, le plus gros billet, c'est 10 000 francs CFA. Tu as 10 000 francs CFA qui est tombé, ça perd beaucoup de choses, frère. Même si les gens pensent que ce billet-là vieillit, ce billet-là encore de la valeur. Donc, les gens pourront te floisser comme ils veulent. Ils pourront te mettre à la croix, mais ton identité ne va pas changer. Tu es le roi des Juifs, la reine dans ta génération. Salissez-moi, crucifissez-moi, envoyez-moi où vous voulez, racontez ce que vous voulez sur mon nom et maudissez-moi-même, mais ça ne changera pas mon identité. Ce que Dieu a dit, c'est ma fille. Amen. Ponce Pilate, c'est le deuxième personnage, représente ce que les gens pensaient de Jésus et que Dieu a donné. Ponce Pilate a été le défenseur. Ponce Pilate a été le gardien. Ponce Pilate a été la personne par laquelle Dieu a gardé le non-roi des Juifs. Frère, ce n'est pas ce que tu dis là qui va faire que je ne serai plus un. Ce n'est pas ce que tu penses qui va faire que je ne serai plus loin. Ce n'est pas tes manigances. Ce n'est pas tes critiques. Ce n'est pas tes films mystérieux. Parce qu'il y a des gens, regardez, des gens vous choquaient très fiers. Là, je vais chauffer. Je vois Pastor Poutine qui écrit, c'est fort. Je vais choquer des gens très mal. Vous savez, Pastor Poutine, j'ai remarqué, je sais que mon fils Nicolas est sur le live et donc je veux parler à certaines personnes. Je veux le dire comme je le ressens. C'est vrai que ce sera brut, mais je vais le dire comme je le ressens. Il y a des gens, tu pourras beau aider, tu pourras beau faire ce que tu veux pour eux, c'est les mêmes qui vont te dénigrer. Vous m'entendez ? Est-ce que ça glisse ? Les mêmes que Jésus est en train de guérir, les mêmes que Jésus est en train de délivrer, les mêmes pour qui Jésus est venu pour les sauver. Ceux qui sont venus pour mourir pour eux, même la femme syrophénicienne a dit à Jésus pardon, agis pour moi. Il dit non, la nourriture là c'est pour les enfants, ce n'est pas pour les petits chiens. Rien comment il a mal parlé à la dame. Si c'est ton sorti, on allait dire il a mal parlé à la dame. Ça veut dire qu'il y a des gens qui te met en peine pour eux. Donc Jésus refusait même la bénédiction des étrangers à cause d'Israël. Il dit je suis venu pour les brébis égarés d'Israël. C'était sur Israël qu'ils se concentraient. Mais les mêmes Israëles, c'est eux qui partaient le christianien en disant voilà notre roi mais tuyons-le. Ok. J'avis tu me vois, tu sais que je suis loin, tu sais que ce que j'ai fait de Dieu, tu sais que ce que j'ai fait est bon, mais quand même tu me livres. Qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est pas parce que je suis appelé un sacrifice pour que demain je sois élevé, il y a des choses que tu ne pourrais pas me faire. Vous savez il y a des gens ils pensent dans leur esprit que c'est simplement parce que tu es calme, parce que tu ne parles pas, parce que tu n'es pas comment on appelle ça? Parce que tu ne te luttes pas, parce que tu ne te manifestes pas. Est-ce que si je te parle tu peux liker maintenant? Est-ce que si je te parle tu peux dire amen? Non, il y a des gens qui pensent que parce que tu es humble, parce que tu ne dis rien, parce que tu le respectes, parce que tu respectes l'homme, parce que tu t'as dit même que tu es enfant de Dieu. Mais les gens pensent parce que Jésus ne disait rien. Donc ça veut dire qu'il était faible. Jésus dit aux gardiens qui sont venus l'attraper, Jésus dit à ceux qui sont venus l'arrêter, il dit à cette heure-là, je pouvais invoquer douze lésions d'anges, mais c'est parce que cette heure-là, c'est l'heure des ténèbres. C'est parce que c'est l'heure des ténèbres. C'est dans le temps normal. Il n'est pas... Vous savez, mais ça dit, vous savez que Jésus est loin de Dieu. Ça veut dire, Jésus pouvait... Ça me fait trop plaisir cette partie-là. Vous savez, ce n'est pas parce que on ne peut pas se défendre. Oui, oui, oui. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas réagir. Ce n'est pas parce que là où on est, on ne peut pas vous sacrificateur. Non, mais c'est parce qu'on a compris que notre élévation passe par l'humiliation que vous êtes en train de faire. Mais ça, il ne faut même pas te prêcher. Il ne faut même pas parler. L'élévation que Dieu va te donner sera tellement terrible. Vous savez, la femme de Ponce Pilate n'arrivait pas à dormir à cause de Jésus. Elle est venue dire à son mari, pardon, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Il y a des gens qui savent qui vous êtes en réalité. Ils savent que vous n'êtes pas méchants. C'est Jean-Termin qui a dit, en tout cas, moi, il n'y en a rien contre toi. Non, je n'y en a rien contre toi. Mais ça compte des gens avec qui tu mâches. Non, je n'y en a rien contre toi. Mais ça compte des gens. Non, tu n'as rien contre moi. Tu sais que Jésus est bien, mais pourquoi tu me mêles à ces affaires? Pourquoi tu dois m'écrire? Je ne sais pas, j'ai les larmes aux yeux. Je ne sais pas qui est en train de souffrir quelque part, mais quelqu'un a mal quelque part. Quelqu'un est en train de souffrir dans son cœur. Quelqu'un est en train d'avoir mal. Moi, je suis prophète. Je sais que je ne prêche pas des messages au hasard. Tu sais, tu sais, il y a des gens qui sont là dans le secret et qui sont là et qui font du bien à d'autres personnes. Ils font tellement du bien, qui font tellement du bien, qui se demandent, mais pourquoi donc on me ressent mal? Non, en tout cas, moi, il n'y a rien contre toi. Mais tu n'as rien contre moi, donc pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu n'as rien contre moi, mais tu me critiques. Tu n'as rien contre moi, mais tu me... Tu cherches des poux. Tu n'as rien contre moi, mais tu ne dis, mais tu as quel problème? Pourtant, quand tu avais besoin de moi, j'étais là. Tu voulais guérison. Jésus agit. Tu veux restauration, même multiplication des fins. juifs. Il vous a donné, mais vous l'avez livré. Vous l'avez livré. Vous l'avez livré. Paul Spilat n'était obligé que de constater. Vous avez tout fait pour trouver une raison. Et souvent, nous-mêmes, les chrétiens, nous livrons nos frères, nous livrons nos soeurs au monde. Nous livrons notre église au jugement. Nous exposons les choses. Mais vous savez, je suis en train de vous prêcher la Bible. la grâce, il ne faut pas la mépriser. Il ne faut pas la mépriser. Parce que quand je suis en train de te prêcher, je suis en train de te prêcher la vérité. Oh, ma fille, je suis content de te retrouver sur cela. Sois béni, sois béni, ma fille. Pourquoi tu attaques ma destinée? Pose-lui la question. Dis, je t'ai fait quoi? Dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce que tu as un problème avec moi? Est-ce que je t'ai fait du mal? Est-ce que quand tu as besoin de vêtements, je n'étais pas présent? Est-ce que quand tu devais guérir, je n'étais pas présent? Est-ce que quand il fallait multiplier le pain, je n'étais pas présent? Hébreux, répondez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Mais il faille que vous me livrez que je meure. Il faille que vous me livrez parce que c'est mon épreuve. Je comprends que c'est mon épreuve. C'est pourquoi je me tais. Tu sais, ce qui est écrit et écrit, ce n'est pas toi-même que tu vas te défendre. Ton spirit-là même va te défendre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont te livrer. C'est eux-mêmes qui vont dire, quand ils vont venir, ils vont dire, tu vois, c'est eux-mêmes qui vont dire, il faut le laisser comme ça. Parce que moi, je vois qu'au-delà de tout, c'est un oin. Vous savez, moi, j'ai vécu des choses dans ma vie où dans mon passé, deux ans, trois ans en arrière, deux ans en arrière, où des gens aujourd'hui viennent me dire, quand on voit tout ce que tu as traversé, on sait que tu es un oin. Mais si on n'avait pas traversé ça, comment ils allaient savoir? Souvent, il faut se taire. Il faut se taire. Quand on veut se noyer, hein, quand on veut se noyer et qu'on se débat, on se noie plus vite. Allez dans les cours de sécurisme, de natation, vous allez voir. Quand on veut se noyer, quand on se débat dans l'eau, c'est là qu'on se noie plus vite. Souvent, calmez-vous. Souvent, ceux qui ont fait les cours de sécurisme ou bien qui ont fait la natation, comme nous, on a essayé d'aller nager. Moi, j'ai essayé à Vicam, chez nous, c'est une tribu de Côte d'Ivoire dans le sud. Quand on nous apprend à nager, on dit ne te débats pas. Souvent, il faut se laisser emporter par le courant de la rivière. Ça va te ramener au bord. La mer, ça va te ramener au bord. Surtout dans la mer, ne te débats pas. Reste calme. Oh, la mer représente les épreuves. Parce que Jacques, chapitre 1, nous dit, un bateau qui est balotté par le flot. Ça veut dire que la mer, les vagues, si la mer se déchaîne, souvent nous-mêmes on chante ça. Parce que c'est les épreuves. Ce sont les épreuves. Et donc, dans les épreuves, calme. Calme down. Calme down. Écoute, écris ça pour quelqu'un. Il y en a écrit ça pour quelqu'un. Yes, calme down. Parce qu'on peut-il écrire ça pour quelqu'un. Calme down. Ne te débats pas. Aujourd'hui, je parle en anglais. Dix-moi, comprends, comprends. calme down. Calme-toi. Ne te débats pas. Attends. Quand quelqu'un est en train d'être accusé, quand les gens sont en train de parler mal de nous, quand les gens cessent à détruire nos relations, détruire, casser même notre témoignage devant des enfants spirituels, casser notre témoignage devant nos amis, faire des choses, il faut rester calme. Tu sais, en te débattant, Dieu ne pourra pas faire. Parce que là où ça reste la main d'un homme, comment c'est de Dieu ? Si toi-même tu te justifies, si toi-même tu luttes pour toi, Dieu ne peut pas te défendre. Cette heure est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire que cette heure-là ne m'appartient pas. Sinon, dans le tombeau, un ange est puissant et descendu et a roulé la pierre. Cette heure est l'heure de la puissance et gestimane. Mais après ça, dans le tombeau, qui va venir m'arrêter ? Un ange vient me faire sortir. Vous savez, il y a un temps pour les ténèbres. Donc souvent, les gens peuvent t'accuser à tort. Les gens peuvent mentir à tort. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On a l'impression qu'ils ont raison. On a l'impression que c'est la saison. On a l'impression que là où ils sont en train de faire, ta cousine a raison. Ton frère a raison. Le frère en crise a raison. Le père de pasteur a raison. Ils peuvent même vouloir être exposés, faire des choses. On pense qu'ils ont raison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un temps pour les ténèbres et il y a un temps pour qu'un ange puissant descende et roule la pierre. Je suis convaincu que derrière le petit écran, beaucoup sont en train de pleurer. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir et te dire quelque chose. Pense Pilate, le même gouverneur, c'est qu'ils sont allés livrer Jésus. Ce gouverneur a dit ce qui est écrit est écrit. Je ne peux pas changer. C'est vous-même qui est venu dire ça. Donc, je ne peux plus. Roi des Juifs. Il y a des mots. Il y a des paroles. Il y a des bénédictions. Il y a une certaine royauté. Il y a une gloire qui est sur toi qu'on ne pourra pas t'enlever. Amen. Je dis bien moi, mais dans ma crucifixion là, mon identité va être révélée. C'est ce que je voulais te faire comprendre ce soir. Allez, allez, dis ce que vous voulez. Allez me critiquer comme vous voulez. Je vois quelqu'un pendant que je suis temps de prêcher qui est dans son temps de l'heure des ténèbres. Ça dit, tu es dans l'heure des ténèbres là. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas vouloir expliquer et justifier. Personne ne va t'écouter. Personne. Personne ne pourra comprendre. Même les disciples du Seigneur l'ont laissé tomber. C'est qui qui a l'écouté ? Dans l'heure des ténèbres, tu vas vouloir crier pour dire non. Ce qu'on dit là, c'est faux. Mais c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Ils sont en train de te révéler des choses cachées. Ils sont en train d'être aidés à grandir et à mûrir spirituellement. Si tu entends ma voix et que tu écoutes ce message, je suis heureux. Mais pourvu que tu le mettes en pratique, tais-toi. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Mais, par contre, ce que les gens ne pourront pas changer, c'est ce qui est écrit sur toi. C'est la promesse de Dieu sur toi. C'est le plan de Dieu pour ta destinée. Les prophéties, la vérité. Tu seras le roi des Juifs. Or, il était le roi des rois. C'est faux ou bien c'est vrai ? Jésus était le roi. Écrivain, c'est faux ou bien c'est vrai ? Il était le roi des rois. Il était le Seigneur. Il était l'alpha et l'oméga. La Bible déclare dans l'Apocalypse que si ça crie, il était écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, son identité ne pouvait pas changer. Pourquoi vous voulez qu'on écrive celui qui se prévaut d'être le roi ? Non, on ne peut pas écrire ça. Il est le roi. On ne peut pas dire qu'il se fait prévaloir de ce titre puisqu'il est. Donc, on ne peut pas changer. Paul Spilat dit on ne changera pas. Ce qui est écrit est écrit au Mala. C'est écrit que tu es béni. C'est écrit que tu es élevé. C'est écrit que tu es choisi de Dieu. C'est écrit que tu es la promesse pour la famille. S'il y a quelqu'un que Dieu doit élever en cette fin d'année, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit prospérer, qui tous les dons doivent être développés, c'est toi. S'il y a quelqu'un que Dieu doit bénir, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui a le soin de Dieu dans la famille, c'est toi. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, ce qui est écrit est écrit. C'est déjà fini. C'est collé sur toi comme ça. Bam ! C'est déjà la page. Non, non, non. Ils ne peuvent pas enlever l'onction. Ils ne peuvent pas enlever la royauté. Hé ! Emmenez-moi où vous voulez. Tréballez-moi où vous voulez. Sécouez-moi comme vous voulez, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous ne pouvez pas enlever la promesse de Dieu. La Bible dit quand une prophétie sort, Abbaqou chapitre 2, la prophétie, même si elle t'a, attends-la, elle s'accomplira. Hé ! Amen ! Laissez-moi vous lire un passage et je vais commencer à prophétiser que ce qui est écrit est écrit. Amen ! Oh my God ! Oh my God ! Laissez ce message faire du bien à quelqu'un. Et si quelqu'un, ça lui fait du bien, la personne peut dire élève le niveau. Si quelqu'un est béni, est-ce que quelqu'un peut dire élève le niveau. Si quelqu'un est béni, est-ce que la personne peut écrire élève le niveau. Élève le niveau, papa. Éclève le niveau, papa. Quelqu'un est en train d'être visité par l'Esprit. Écris avec mon élève, qu'est-ce qu'on a dit de toi ? Quelle critique on a portée sur toi ? Qu'est-ce que les gens pensaient ? Comment ils ont voulu te salir ? Comment ils ont voulu annuler, pensant qu'ils peuvent annuler les promesses de Dieu et ta réelle identité ? Comment est-ce qu'ils ont, comment ils ont voulu te transporter, te changer d'atmosphère ? Comment ils ont voulu salir ton mari ? Dieu va te justifier. Comment ils ont voulu saluer ta femme ? Dieu va te justifier. Comment ils ont voulu te saluer aux yeux des autres ? Dieu va te justifier. Si quelqu'un n'avait pas remarqué le bien que tu lui avais fait, comme Israël, tout le bien que Jésus lui avait fait, ça ne leur avait pas suffi. Dieu va te justifier. Mais, ton identité, ce qui est de toi, ta grâce, non, 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 ils ne pourront pas changer ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Oh, alléluia. ce qui est écrit est écrit. La Bible dit dans Esaïe 55, verset 9, les cieux, le ciel est plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer des plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et le paix à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. Ce qui est écrit est écrit. La parole descend pour donner la semence au semeur. La parole descend pour en semencer la terre. Esaïe 55 du verset 9 au verset 11. La parole ne retourne à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole ne retourne au Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi elle a été remplie d'une mission. Donc, quand une parole sort de la bouche de Dieu, quand une parole sort, comme pense Pilate qui est l'autorité, le gouverneur, comme lui qui était le gouverneur de la Judée, qui a écrit que Jésus là, il est, il est n'est-ce pas, le roi des Juifs. Il dit on ne peut pas changer. De même, il y a des gens, même dit c'est des frères chrétiens qui n'importe comment ils sont, qui vont vouloir que Dieu change aussi la parole sur toi parce qu'eux, ils te détestent, parce qu'ils ne veulent pas que tu aies un titre, parce qu'ils ne veulent pas que tu aies un niveau, parce qu'ils ne veulent pas que tu aies une authenticité, parce qu'ils ne veulent pas que tu aies une orientation. De même qu'eux, ils vont vouloir faire ça, je te dis de la part du Seigneur, je te dis de la part de Dieu Tout-Puissant que je sers, que Dieu ne changera pas sa parole pour eux. Ce qui est écrit, est écrit. Amen. Je vais voir 20 personnes écrire avec moi ce qui est écrit, est écrit. Écris-le s'il te plaît. Chaque personne qui l'écrit maintenant, je prophétie sur lui. La parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli sa mission. Il est le roi des Juifs. Ils doivent recevoir, ils doivent recevoir d'eux. Ils doivent recevoir de lui, pardon, la délivrance et la restauration. Ça fait une personne. Wintour, Scrutis, Dieu te bénisse, fils. La main de Dieu est sur toi. Maman, c'est qu'il n'a qu'à diri, n'a rétrauré. Salomé, que Dieu te bénisse. Ce qui est écrit, est écrit. Yes. Zita, Dieu te bénisse. Gladys Pontier, la main de Dieu est avec toi. Vertu de gloire, oh, sois béni. Que la main de Dieu te localise. Maman, l'esprit de Dieu se manifeste pour toi. Ce qui est écrit, est écrit. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, sa prophétie. Dans cela, Bakouk 2, ce qui est dit sur moi, ça ne peut pas retourner à Dieu savoir accomplir ses déchets. Donc, groupez-vous, associez-vous, allez vers Dieu. Et hey, tu sais, il y a des gens qui peuvent même s'asseoir dans leur chambre pour prier contre nous. Pour dire, non, Alain Nikaïs, il ne doit pas être béni. Non, Alain Nikaïs, non, il ne doit pas être élevé. Non, s'il est élevé, il y a des gens qui peuvent être assis chez eux dans la chancelerie ou même en Christ en train de dire, fomenter des coups, fomenter des projets pour que toi, tu ne sois pas béni. Mais comme Ponce Pilate a autorité sur terre, de même dans le ciel, il y a une autorité des autorités parce qu'ils ont tout fait pour que Ponce Pilate change. Mais quand Ponce Pilate a dit ce qui a été écrit, il ne pouvait plus rien faire. De même aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas changer ce que Dieu a dit sur toi. Ils vont aller le voir, ils vont faire même des délégations, des jeunes. Ils vont faire des projets. Ah non, Dieu, il faut arrêter. Non, Dieu, il ne faut pas le bénir. Non, Dieu, il ne faut pas le lever. Mais je t'annonce que les autres verront. Ils seront étonnés. Oui, tu me verras avec moi. L'année prochaine, tu me verras encore en train de prospérer. Dieu m'offrirait encore une voiture. Dieu m'offrirait encore une nouvelle maison. Dieu m'offrirait des portes dans les nations. Tu seras si tu dis, je parle pour moi, donc chacun dit pour lui, voilà. Moi, je parle pour moi. Je dis, il me verra encore en train d'être élevé. Je ne sais pas pour toi. Si toi aussi, tu vas t'élever, écris ton nom et écris ce qu'ils vont voir. Tu écris, par exemple, Ruth, ils me verront en train de cesser cela. Moi, il parle pour moi. Voilà, tu peux écrire Lily. Moi, Lily, ils me verront en train de devenir ça, devenir ci, devenir comme ça. Moi, pour moi, c'est qu'il essaie. C'est qu'à l'année prochaine, à la même époque, on fera le bilan. En décembre 2021, je serai propriétaire et non locataire. Ouais, 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 je serai en train d'être, en train de devenir un puissant homme dans l'immobilier. Je serai en train de travailler à certaines échelles. Je ne suis pas là pour regarder, pour régler les petits problèmes des personnes. Vous savez, il y a des gens qui nous retardent dans notre avancée. Oui, ils veulent que tous nous soient en train de s'occuper d'eux, en train de régler des problèmes. Non, tel m'a menti, tel a triché, tel m'a parlé mal. Ça ne veut pas dire que ce que tu vis, ce que tu souffres, ce dont tu souffres ne m'intéresse pas. Mais moi aussi, j'ai des souffrances et des combats. On ne va pas passer tout notre temps à s'occuper de ça, Diandre. Il faut qu'on avance. Il y a des sujets plus précieux. La vie est précieuse. Il faut à un moment donné qu'on avance, qu'on puisse arriver à une certaine dimension. Oui, ils te verront marié. Oui, ils te verront dans ta maison. Oui, ils te verront en train d'avoir un enfant. Je ne sais pas qui veut un enfant. Ils te verront en train de prospérer assurer la promesse de Dieu. Je vois plusieurs chrétiens se lever dans la prière pour dire qu'il faut que Dieu vraiment nous justifie face à telle ou telle personne qui ne l'a rien fait. Juste parce que dans l'esprit, il faut que toi, tu ne réussisses pas. Souverain sacrificateur, tombeau blanchi, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Ils te verront milliardaire, ma fille Corinne. Ils te verront milliardaire. Ils te verront béni et ils seront étonnés parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas ce que Dieu va faire. Dieu a déjà dit. Sa promesse est déjà sur ta vie. Il a déjà déclaré. Ah non, vraiment, on est désolé, mais vraiment, telle chose, ça ne t'arrivera pas. Pourquoi ce n'est pas pour moi? Pourquoi ce n'est pas ma destinée? Ça m'est réservée. La grâce, c'est pour moi aussi. Donc, peut-être que vous pensez que je ne peux pas l'avoir. Attends, je vais enlever même mon pull parce que je sens la chaleur de Dieu. Je sens un feu. Voilà, je ne tiens plus. Je sens que Dieu est en train de bénir plusieurs vies et je sens dans mon cœur que l'Esprit de Dieu veut que je prophétise. Donc, je vais m'arrêter de prêcher. Je vais prendre dix minutes pour prophétiser sur des personnes. Alléluia. Ce qui est dit est dit. la parole de Dieu qu'elle sort là. Non, Dieu, je suis venu à Christ. Voilà, voilà, Alléluia. Yann Grasse dit je suis en feu. Moi, je sens le feu de Dieu. Ce n'est pas pour vous chez vous à la maison, mais je sens le feu de Dieu. Alléluia. Je suis quitté au bureau à l'église. Je suis venu parce qu'il commence à faire très froid à Paris. Mais quand je suis arrivé, je suis venu avec mon pull. Je suis rentré avec mon pull. Alléluia. Amen. J'ai enlevé, Alléluia, mon bombeuse, mais j'ai senti encore le chaud. J'ai senti encore le chaud là, malgré qu'il était rentré le foie. J'ai senti le chaud. L'onction de Dieu, je la ressens. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Non. Parce que ce que celui qui dit là n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. C'est que sa bouche dit, sa mère l'accomplit. Donc, ce n'est pas un homme qui peut arrêter les promesses de Dieu sur toi. Ce n'est pas une femme qui peut arrêter les promesses de Dieu sur toi. Ce n'est pas leur manière de te détester qui va arrêter les promesses de Dieu sur toi. Ils peuvent même te conduire au tombeau, mais c'est déjà trop tard. Ce qui est dit est dit. Yes. Rama. No one can stop you. C'est impossible. Tu es stoppable. Red table, Satan. Tu es stoppable. L'onction arrive sur toi. Ce n'est pas moi qui te dis. Mais la présence de Dieu, tu vas la sentir. Le sorcier ne t'arrêtera pas. Le féticheur, le marabout ne t'arrêtera pas. Même le chrétien, même l'enfant de Dieu, même celui qui pense qu'il est trop loin et qui est en train d'être accusé à tort parce que malédiction sans cause n'a point de fait. Jésus ne vous avait rien fait. si ce n'est que parce que il devait accepter de mourir pour sauver de mourir pour sauver l'humanité. Sinon, en réalité, il n'a rien fait. C'est pourquoi je récapitule. La première chose, il faut que vous sachiez que vous aurez des sacrificateurs, des chefs, des prêtres devant vous. Il y aura des gens qu'on pense qui soient élevés, qui soient établis, qui se lèveront contre vous, qui souhaiteront votre chute et votre mal. Il y aura ça dans la famille, dans l'église. Je disais à un de mes fils aujourd'hui au bureau, j'ai dit, un moral, il y a des gens quand ils vont voir que toi tu veux te positionner ou bien avoir une place ou bien que tu veux entrer dans une certaine dimension. Il y aura toujours des jalousies. C'est si tu n'as pas le cœur fort ou l'esprit fort, tu vas perdre ta place parce que tu vas fumer. On ne fuira plus. Pourquoi c'est nous qu'on doit fuir ? Pourquoi c'est nous qu'on doit laisser tomber ? Il y en a. Pourquoi c'est nous qu'on doit toujours capituler devant eux ? Pourquoi c'est nous qu'on doit accepter de non, non, pourquoi ? Non, comme je n'aime pas par là, je laisse. Non, je n'ai pas fait par là avec toi, mais je ne laisserai pas mon rêve. Je ne laisserai pas pourquoi je suis arrivé. Je ne laisserai pas pourquoi je suis venu là. Je ne laisserai pas pourquoi je suis appelé. Je ne laisserai pas pourquoi Dieu m'envoyait auprès de telle personne, telle femme, tel homme de Dieu. Je ne laisserai pas. Je ne lâcherai pas. Non ! Toujours vous êtes là pour nous décourager. Toujours vous êtes là pour nous emmener à nous crucifier. Je ne parle pas parce que c'est l'air des ténèbres, mais ça ne veut pas dire que je l'ai laissé aussi. Ce n'est pas parce que c'est l'air des ténèbres que Jésus a reculé. Non, un ange est venu le fortifier. My God, si c'est ce dont tu as besoin, j'envoie un ange maintenant chez toi à la maison. J'aime ce message, j'aime ce message. J'envoie un ange chez toi à la maison, mais moi, je ne le laisserai pas. Si c'est ce que le diable a vu et à cause de ça, il veut gâter mon nom. À cause de ça, il veut m'arrêter. No one can stop me. Si c'est à cause de ça, il l'a vu et puis il veut commencer à créer des mystéries, des mauvaises paroles pour m'arrêter. Il a échoué parce que je ne m'arrêterai pas. quand il s'agira d'abandonner même sa vie et d'aller au charbon pour Jésus, pour l'évangile, j'irai parce que la mort m'étingue. On ne lâchera pas. J'appelle toutes mes Amazones, j'appelle toutes mes filles, mes filles en Christ, mes fils en Christ, les guerriers, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est l'heure de grandir. Merci Lily Gaye. C'est l'heure de l'expansion. On ne lâchera pas. On ne réculera pas. Soit c'est eux, soit c'est nous. La vie du résistant au diable fut loin de vous. Envoyez-moi chez Pilate. Envoyez-moi chez Hérode. Envoyez-moi chez les sacrificateurs. Mais moi, j'ai décidé de grandir. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé de prospérer. Vous ne me ferez pas lâcher. Mais on ne lâchera pas. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux attaquer mon mental. Tu peux attaquer ma famille. Tu peux attaquer ma rénommée. Tu peux attaquer ma vie de prière. Tu peux salir mon nom. Va faire ce que tu veux. Je te parle. Écoute-moi. Tu peux même me dénigrer, créer tout ce que tu veux. Si tu veux même va faire vidéo. Va me clasher sur Facebook. Mais je dis je ne lâcherai pas. Tu me reverras demain en train de continuer de... Je ne sais pas j'ai les larmes aux yeux. Vous ne savez pas comment les hommes sont méchants. Mais on ne lâchera pas. On continuera. On sera présent. Ma famille et moi, on sera présent. On sera là. On sera toujours en train de faire ce qu'il faut pour Dieu. On ne lâchera pas. Pourquoi? Ce qui est sur nos vies ce n'est pas être lâche. Ce qui est écrit sur ma destinée ce n'est pas la lâcheté. Tu peux tout dire mais il n'y a pas la lâcheté dedans. Je suis un homme de la race de David. Je ne récule pas devant le combat. Je ne récule pas. La luta continue. Ça veut dire que nous continuons la lutte pour l'évangile et l'expansion. On ne lâche pas à cause d'un petit combat, à cause des sacrificateurs, à cause du tombeau. Jésus savait que son père allait l'envoyer au tombeau mais il allait être ressuscité. Donc garde le silence seulement. Garde le silence. Toi, tais-toi. Mais continue à faire ce que tu dois faire pour Dieu. Continue à faire ce que tu dois faire pour le royaume. Mais je pense que c'est en ces justiciens combattants qu'ils seront sauvés. Et moi, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui en priant pour vous. Je ne parlerai pas. Tu ne me verras pas te répondre. Non. Tu ne me verras pas. Jésus n'a pas parlé mais roi des Juifs là, c'était celui. Son identité, c'était celui. Il a vécu le tombeau. Il a vécu la mort. Il a saut à la doigt du père et son sacerdoce est royal. Il est sacrificateur de la race de Messie. C'est pourquoi en mourant on l'appelle roi des Juifs. Je vois Pasteur Herman Ingrid de Alcor, Pierre du Secou connecté. Mon fils, on ne lâchera pas. Les gens pensent que souvent on doit abandonner. Oh, j'ai ramé dans le ministère. Je me suis battu. Je me bats. Je lutte. Je fais ceci, je fais cela. Et puis les gens m'abandonnent. Les gens pensent que oui, comment on appelle ça? Alcor va mourir. Tata va mourir. Ses fils vont l'abandonner. Moi, on a dit ça sur moi, Abidjan. Mais on ne lâchera pas. Mes enfants n'ont pas lâché. Et aujourd'hui, encore nous ne le lâcherons pas. Là où tu pensais que tu n'allais pas nous voir, tu nous verras là-bas. Souvent quand tu es prêche comme ça, quelqu'un va penser qu'il s'est en train de répondre à quelqu'un ou bien quelqu'un m'a fait quelque chose. Ce n'est pas ma prédication. Je parle de moi parce que c'est moi que je connais. Mais je sais qu'il s'est en train de répondre à quelqu'un. Je sais qu'il s'est en train de dire en train de fortifier le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un après ce message qui va dire à quelqu'un « Je ne lâcherai pas. » Va dire si tu as... C'est ce que tu as fait. Prends ta story WhatsApp, ta story Facebook. Prends les groupes dans lesquels tu es. Prends les groupes même dans l'église. Et puis dis-le. Écris-le. « Je ne lâcherai pas. » J'ai dit « Je ne lâcherai. » Je suis comme Jésus. Envoyez-moi la croix. Moi, j'ai dit « Pardon, le cas il ne sait pas ce qu'il vaut. » Envoyez-moi au tombeau. Le troisième jour, je ressuscite. Ouais, 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 ouais. J'essaierai élevé. Dix-moi, tu vas me voir élevé. Et je vais être élevé dans les cieux. Je vais monter parce que je ne vais pas lâcher. Voilà. C'est pas parce... Ma force, ma force, la force de Christ, ce n'est pas de se défendre. La force de Christ, c'est de se taire et de continuer à avancer. Le problème là, c'est que tu t'arrêtes et puis tu continues à t'occuper de... Raba, c'est parce qu'on s'arrête et on discute avec eux. Qui pense qu'on a le temps ? Non, on se taire. On se taire. Alléluia. Yes, Wintosh, Digbe nous verra élevé. On se taire. Le chien à bois et la caravane passe. Donc, pendant qu'il est en train de parler, pendant qu'ils sont en train de discuter sur toi, toi, tu continues à faire tes croisades, tu continues à avancer tes occupations, à réfléchir comment tu vas monter ton entreprise, comment tu vas te réaliser, comment tu vas aller en vacances avec tes enfants aux Antilles, aux Caraïbes, je ne sais pas. En fait, pendant qu'eux, ils s'occupent, toi, tu n'es pas dans ce débat parce que ça te mettra en retard. C'est pas ça qui est important. Quand Judas partait livrer Jésus-là, Jésus pourrait dire « Judas, arrête-toi ! » Regardez, quelqu'un sait qu'il va être livré et puis il n'arrête pas. Je vais m'arrêter mais les remarques continuent de sortir. Quelqu'un sait qu'il va être livré et puis il ne dit pas à la personne « Oh, mon ami, mon ami, reviens, reviens, pardon, ne va pas faire ça. » Il sait que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Souvent, il sait qu'il t'insute, il sait qu'il te critique. Tu es assis là mais tu le regardes et puis souvent, il est devant toi, il dit « Moi, même là, tu es ma soeur, tu es mon frère. » Puis tu dis « Merci. » Mais tu sais pourquoi il fait ça. Parce qu'après ça, il y aurait un sujet de l'évasion pour toi. Il y a des combats, ce n'est pas ton combat. C'est Dieu qui en est. Tu es trop occupé pour faire ça. Est-ce que Jésus a lâché ? Non. C'est pourquoi je prophétise. Je prophétise. Un ange descend en cette fin d'année pour te fortifier. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui avez traversé la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. Souvent, même on est là, on regarde le pays de loin. Souvent, on ne reconnaît pas le pays d'Oufreboigny. Que Dieu fortifie les enfants ivoiriens. Que vous soyez musulmans, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quel que soit le phare, que Dieu fortifie la Côte d'Ivoire. Que Dieu fortifie l'Europe, les nations occidentales face au coronavirus. Que Dieu fortifie les uns et les autres. Ne lâchez pas. C'est dur. C'est étouffant. C'est emmerdant. On ne peut pas trouver de qualificatif en restant poli. Mais, tu sais comment c'est compliqué. Il n'y a pas d'argent. Comment des gens vont scolariser leurs enfants ? Comment ils vont faire en sorte qu'ils passent de bonnes fêtes ? Comment, en respectant certaines distanciations, ils ne puissent pas voir leur famille ? Tu veux vivre. Tu veux adorer ton Dieu. Mais c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas venir en présentiel. Tout le monde ne peut pas. Yeah ! C'est étouffant. Des gens travaillent maintenant en télé-réalité, en télé-virtuel, en télé-travail. Des gens, ils ont eu vu leur moitié de salaire être donnés. En tout cas, il y a tout pour t'oppresser. Mais ne lâche pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, il a dit. Sa parole est sortie. Il dit, je vais te bénir. Sa parole ne va pas... Je dis ça comme un bon ivoirien. Je dis la parole qui dit, je vais te bénir. Ça ne va pas retourner à lui. Ça va avoir accompli ses desseins. Supporte. Supporte que Dieu te bénisse. Je déclare qu'un ange descende pour te fortifier. Je déclare qu'un ange descende pour te fortifier. Je déclare que ce que les hommes avaient prévu contre toi, cela soit voile ché. Je déclare que dans ces moments difficiles, tu ne lâches rien. Ne lâche pas. Moi-même, je m'en vais faire un post aussi sur ma page Facebook. Dès que cela, il a fini, il m'en va dire, je ne lâcherai pas. Toi aussi, va dans ta story. Va dans le groupe WhatsApp. Parle. Dis, je ne lâcherai pas. Parce que ce qui est écrit est écrit. C'est que je dois devenir là. Maman Bélan, on va devenir ça. On va te sortir. On ne le lâchera pas. C'est quelle histoire? Jésus n'a pas lâché. Nous ne le lâcherons pas. Et nous aussi, on sera dans notre gloire. Parce qu'après cette épreuve, il y aura un sujet de gloire. Il n'est pas devenu le roi des rois. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, est écrit. Tu vas devenir ce que Dieu a dit. Amen. Je ne lâcherai pas. Moi, Lise Laine, je ne lâcherai pas au nom de Jésus. C'est ça qui est la vérité. Mon fils Nicolas, sois béni. Je libère la grâce de Dieu sur ta victoire et ton épouse. Recevez la grâce de Dieu. Ne lâchez pas. Ce qui est écrit, est écrit. Ramatou, c'est ce que je te bénis. Alléluia. Si ce message est pour quelqu'un, la personne dit Amen. Pasteur, un homme, Indri, au nom de Jésus, reçois la grâce. Ce qui est écrit, est écrit. Ne lâche pas. C'est que le diable t'entraînement. Non, non, je suis une bidouette. Je suis une bidouette. Ah, c'est sa téléphonie. Il y a longtemps, je ne suis pas une bidouette. Ne lâche pas. Ne lâche pas et ne parle pas. Tais-toi. C'est l'heure des ténèbres. Laisse-les faire. Laisse faire les tractations sur toi. Calme-toi. Parce que celui qui est dans l'eau, qui a l'impression qu'il va se noyer, il ne doit pas s'agiter. Sinon, il va faire dimensionner. Ne te justifie pas. Ne combats pas. Calme-toi. Écoute, c'est pas moi qui le dis simplement, c'est la Bible. Et le comportement qui était en Christ, et les sentiments qui étaient en lui. Il était mené comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Sans parler. Comme Isaac, son papa dit je vais te sacrifier. Il est allé. Calme-toi. Les gens pensent qu'ils sont tentés de te sacrifier. Ils sont tentés de te donner une destinée. C'est pourquoi ce qui est écrit, ça complira. Je prophétise sur toi. Que Dieu fasse de toi une personne très forte. Qu'un ange du Seigneur descende dans ta maison. Je saute le poids dans mon esprit des personnes qui vont commencer à parler en langue, qui vont commencer à sentir l'esprit de Dieu. Yes. T'as monté à Kani. Vous recevez la présence de Dieu. Vous recevez la force du Saint-Esprit. Queen Elisha, servante de Dieu, évangéliste, chante. C'est une évangéliste chante qui est au niveau des États-Unis. Alléluia. Dieu a permis que je puisse rentrer en contact, la connaître depuis un certain nombre d'années. Et je sais que c'est une femme de destinée. Je prophétise sur toi. Ne lâche pas. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'oppression de l'ennemi ? Ne lâche pas. Parce que Jessémané, ça veut dire pressoir. Parce qu'à Jessémané, il y avait, c'est vrai, le tombeau. Mais il y avait juste à côté. Je suis allé à Jessémané en Israël. Il y a comme un puits. Et là-bas, on mettait les olives et on les pressait. Le jardin de Jessémané est un jardin parsemé d'oliviers. C'était un pressoir. C'est pourquoi il faut aller en Israël. Je vous encourage. Si vous pouvez organiser vous, préparez-vous. On va aller en Israël. et vous allez voir des choses. Vous allez comprendre mieux encore la parole de Dieu. Vous allez toucher la chose de façon historique. Pas seulement comme un récit, mais de façon historique. Et je sens la présence de Dieu pour des personnes vers qui des anges sont en train de rentrer dans les maisons, dans le lieu où ils sont, pour les toucher, pour les fortifier. Parce que l'Éternel te dit ne lâche pas. Servant de Dieu, ne lâche pas. Ne lâche pas, serviteur de Dieu. Ne lâche pas. C'est vrai, ce n'est pas facile le foyer, mais ne lâche pas. Pourquoi ? C'est vrai, ce n'est pas facile les promesses, les choses ne lâchent pas. C'est vrai, ce n'est pas facile le travail, mais ne lâche pas. Le confinement, ne lâche pas. C'est vrai, les frères chrétiennes te persécutent. La vie chrétienne n'est pas facile. Les hommes te rejettent, les gens t'abandonnent, les gens mentent sur toi, mais ne lâche pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fortifie quelqu'un. Que Dieu suit tes larmes. Que Dieu te restaure. Alors, écris avec moi et nous terminons avec ça. Écris avec moi. Je ne lâcherai pas parce que ce qui est dit, est dit. Je ne lâcherai pas. Suzy, mon juste, Dieu te bénisse. Ne lâche pas. Ne lâche pas prise. Ce qui est dit, est dit. Ne lâche pas. Moi, je ne lâcherai pas parce que ce qui est dit sur ma vie se réalisera. Je ne lâcherai pas. Je n'aurai pas le temps pour les petits combats. Je dis bien petits combats parce que je minimise ces choses-là. Je n'avais pas le temps pour lutter. Pour discuter, pour parler, il répond. Si tu parles, il répond. Je n'ai pas le temps pour ça. Mon temps, c'est pour sauver les âmes et me réaliser. Aider ma famille à se dérouler. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'il y a plus important que ça. Répondre. Il y a plus important que ça. C'est pourquoi je ne lâcherai pas. Je ne peux pas me justifier. C'est le temps de la mort. Tu veux qu'il me justifie comment? Est-ce qu'un cadavre peut parler? Il ne peut pas parler. Donc, pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas? Tu veux qu'il meure, il meure. En Christ, je suis mort. Mais plus que vivant. Parce que celui qui est en moi m'a ressuscité. Je ressuscite avec lui. Ne lâche pas. La maladie est dans mon corps. Je tombe malade, je me relève. Homme de Dieu, je tombe malade, je me relève. Ne lâche pas. C'est écrit, il est écrit. Quel que soit le phare. Tu sais? Je te dis ça un peu comme en latin. En latin, en terminant, j'ai étudié sur les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et il y avait une phrase qu'il avait écrite dans ses débuts de confession qui m'a touché. Cette phrase est celle-ci. Omnia vincit labor in probus. Omnia vincit labor in probus. C'est en latin. Ça veut dire un travail acharné triomphe de toutes les difficultés. Un travail acharné triomphe de toutes les difficultés. Ne dit-on pas que la persévérance est mère de victoire. Si je ne l'abandonne pas, si je ne lâche pas, en réalité, la vie de Dieu en moi va faire en sorte que je réussirai. Ça dit petit à petit. C'est pourquoi la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. L'éternel te donnera ton pain quotidien. Ça veut dire que c'est chaque jour qu'il te bâtit. Il ne te bâtira pas un coup. Il va progressivement te bâtir. Il va te donner un peu. Après, il va te donner un peu. Il va te donner un peu. Souvent, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas un coup. Mais il y a des moments pour qu'il te donne. Il va te bâtir au fur et à mesure. Si tu lâches aujourd'hui, ce qui est devant, tu ne pourras pas voir. Ne lâche pas. Jésus n'est pas devenu le roi des rois un matin. Il a vécu d'abord 33 ans. Il a souffert la souffrance de la croix. Il a souffert la souffrance du tombeau. Et il est devenu maintenant roi des rois. Non, il ne s'est pas assis et puis il a été autoproclamé. Ça veut dire que ce que tu dois devenir, tu le deviendras au prix de souffrance et de combat. Mais si tu te rappelles que Dieu a déjà dit quelque chose sur toi, tu ne lâcheras pas. Ne soyez plus faible dans votre mental. Ne vous laissez plus manipuler, troublé par les hommes. Tout est en train de te dire, est-ce que ce que Dieu a dit vraiment va se réaliser ? Comme la femme de Job, elle est venue dire à Job, est-ce que Dieu a dit réunis-le et meurs ? Job dit, je ne le réunirai pas. Voilà l'exemple de Ève qui dans le jardin a dit, le satin est venu la séduire. Est-ce que Dieu a réellement dit elle a mangé la pomme ? Frère, aujourd'hui, là, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas abandonner. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas réculer. Non, nous ne réculerons pas. Je veux des guerriers ce soir. Non, nous ne réculerons pas. Ce qui est dit, est dit. Ce qui est submavis s'accomplira. Je le verrai. Je le verrai. Je le verrai. Que tu sois mon père, ma mère, mon oncle, mon cousin, mon parent, mon pasteur, mon père spirituel. Peu importe. Tu n'es pas plus grand et tu n'es pas plus fort que Dieu. Ce que Dieu a dit sur moi, c'est ça qui va se réaliser. Peu importe qui me combat. Peu importe qui se lève contre moi. Mes promesses se réaliseront. Peu importe les hommes. Eux tu la chère. Mais il y a quelqu'un qui a fait à l'âme et à l'esprit. C'est lui-là que je crains. Ils ne pourront pas m'arrêter. Je suis instoppable. Je ne réculerai pas. Ce qui est dit, est dit. J'irai à la croix, mais je ressusciterai. À la croix, il a dit, oh père, j'aurai même mon âme entre tes mains. Bien aimé dans le Seigneur. N'aimais pas peur. Tu regarderas seulement et tu verras la retribution des méchants. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Yes, je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Maman, un méchant dit, je scelle cette parole. Je scellerai cette parole par une offrande. Amen. Si tu veux sceller cette parole par une offrande, tu as notre paypal. Sois béni. Maman, félicité. Alléluia, Mouni. Je suis content de te voir connecté. Maman, félicité, ça fait très longtemps. Dieu te bénisse. Je suis content de te voir sur ce live. Servant de Dieu, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Nicolas dit, je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Je t'aime mon fils. Voilà. Yes, c'est mon fils spirituel que Dieu m'a donné avec son époux. Je suis très content de les connaître. Je t'aime aussi énormément et je sais que Dieu t'a déjà fortifié. Dieu vous fortifiera encore. Amen. Jésus a dit un jour, père, glorifie-moi. Le Seigneur lui a dit, je te glorifie, je te glorifierai encore. Moi, je ne lâcherai pas. Il y a des moments, les gens sont venus, ils vont venir te parler malin. Je veux m'arrêter vraiment avec ça. Ils vont venir te dire, ils vont venir te parler, ils vont venir te dire que tu ne pourras pas y arriver. Ils vont venir te rappeler que dans ton passé, tu as été prostitué. Dans ton passé, tu te couchais avec les hommes. Dans ton passé, tu couchais avec les femmes. Ils vont venir te rappeler que dans ton passé, tu volais, tu mentais. Ils vont venir te rappeler que ton papa est comme Joseph. Comment toi, ils vont te rappeler des choses pour te décourager. Ils vont te livrer, mais n'oublie pas ce qui est dit est dit. Est-ce qu'on peut écrire ça ensemble? Est-ce qu'on peut écrire ça ensemble? Les promesses de Dieu s'accompliront. Alléluia. Si tu veux sceller cet enseignement par une semence, par une offrande, si ça t'a touché, que tu dis, je veux me connecter, tu as le paix par de l'Église, tu as, n'est-ce pas, Liban, connecte-toi. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, ce soir, j'ai besoin de personnes qui vont nous soutenir par rapport aux charges de l'Église. Alléluia. Ici, à Paris, vous savez que le confinement, ce n'est pas évident. Donc, si tu peux faire une semence pour soutenir l'œuvre de Dieu, je le fais rarement, je le dis rarement sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas se réunir. Donc, j'ai l'occasion de te parler. Si Dieu parle à ton cœur, fais une semence pour soutenir notre Église. Amen. Soutenir cette vision. Yes. Tu dis, je scelle. C'est une offrande pour sceller le message, mais ça ira pour aider les charges de l'Église. Je sème quelque chose. Dieu attend ton acte. Dieu attend ta semence. Dieu attend ta foi. Dieu attend ton obéissance. Dieu attend que tu puisses comprendre qu'il y a certaines choses qu'on saisit avec hôtel et action de grâce. Ce message est ton message. Un ange viendra pour te fortifier. Oui, parce que ce qui est écrit est écrit. Amen. Alléluia. Et si tu prends cette semence, si tu prends la décision de faire cette semence, tu as en épinglé tous les systèmes pour pouvoir, n'est-ce pas, bénir. Voilà. Bénis ta vie en portant cette semence. Tu as l'Iban qui est épinglé. Tu as de l'Église, pardon, le compte, le numéro de compte. Tu as aussi un Paypal pour pouvoir agir. Tu peux le faire en présidentiel aussi si tu es à Paris. Contacte l'Église. Amen. Tu as le numéro de l'Église qui est affiché. Appelle et puis sème. Connecte-toi à cette parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prie, Seigneur, que tu fortifies tes enfants, tu fortifies un frère, une sœur. Tu ne l'abandonnes pas, tu ne les laisses pas. Tu ne délaisses point de les bénir, de les élever. Cette parole était pour quelqu'un certainement fortifie son cœur et sa foi et que tes promesses dans sa vie s'accomplissent. Père, elle doit comprendre le but et l'appel que tu as dans nos vies. Ce qui est dit, est dit. Amen. Yes. Salomé dit, c'est pour moi. L'autre dit, sois béni. Ce qui est écrit, est écrit. Est-ce qu'on peut écrire ça? Voilà, je vais terminer mon live en voyant 20 personnes écrire. Ce qui est écrit, est écrit. Je ne lâcherai pas. Écris avec moi. Ce qui est écrit, est écrit. Yes. Ruth Ninel dit, tu as répondu à tous mes doutes. Amen. Oyo Eka. Et comment? Ah, j'aime ces paroles-là. J'aime ces paroles-là. Est-ce que tu peux le redire encore? Ce qui est écrit, est écrit. Merci, Seigneur. Ce qui est écrit, est écrit. Je ne lâcherai pas. Merci, Ramatou. Yes. Big up à toi. Ce qui est écrit, est écrit. Ne lâche pas. No body can stop you. Ce qui est écrit, est écrit. Emma, grâce. La main de Dieu est sur toi. Yes. Yann, grâce. La main de Dieu est sur toi. No body can stop you. Ce qui est écrit, est écrit. Ma fille Zita, ce qui est écrit, est écrit. Tu seras prospère. Adouma, Mélanie, tu seras prospère. L'Esprit de Dieu accomplira ses promesses. Vêtu de gloire, tu te réaliseras. Amen, amen, amen. Que Dieu vous en ait davantage et que sa grâce vous soit multipliée. N'oubliez pas. Allez écrire. Oui. La Bible dit, heureux que vous entendez ces choses pour vous que vous les mettiez en pratique. Allez écrire. Allez écrire sur votre statut WhatsApp, votre numéro. Écrivez sur votre page Facebook. Écrivez quelque part. Notez-le pour que les gens le voient et qu'ils l'entendent. Qu'ils le lisent et qu'ils voient et qu'ils l'entendent. Eux-mêmes. Écrivez-le. Écrivez et dites, ce qui est écrit pour moi, est écrit. Et je ne lâcherai pas. Je vais voir clair des dents. Ça va arriver. Merci. Je vous aime énormément. J'espère que tu as pris la décision d'apporter une semence pour soutenir l'Église. J'espère. En faisant cette semence, tu scelles cette parole prophétique sur ta vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras. Rappelez-vous que nous sommes en train de prier tous les six heures. Et nous avons commencé à prier ce matin. Aujourd'hui, hier, on a prié avec le balai de l'Éternel. Voilà. Ésaïe 14, verset 21, je crois, 23. Ésaïe 14, 23. On a prié avec. Et il y a une maman qui m'a envoyé la photo de son balai. Elle dit, voilà mon balai. J'ai mon balai. Ça m'a trop plu. Il faut venir. Elle va se reconnaître. Il faut venir avec ton balai dimanche, pardon. C'est important. Il faut venir avec ça dimanche en présentiel. Je vais te retrouver avec ton balai. Et je suis béni d'avoir vu ton balai. Tu es béni pour toujours, maman. Alléluia. Ensuite, je vais vous rappeler que nous sommes ensemble jusqu'à samedi. Chaque semaine, nous serons ensemble comme ça jusqu'au 31. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Nous aurons 12 jours de jeûne aussi. Nous nous prierons pour 12 types d'alliances. Chaque jour, je t'annoncerai un type d'alliance. Alliance de bénédiction, alliance de pécé, alliance de vie chrétienne, de renouvellement. Tout ce qui est forme d'alliance, je t'annoncerai. Je t'annoncerai comment faire alliance avec Dieu. Amen. Nous serons aussi avec les pastors de la mission. Demain, demain, nous avons Dounamis. Voilà. C'est ce que nous n'avons pas pu faire, libérer totalement, prophétiquement. Demain, nous serons ça. Et je vais mettre, poster le lien Zoom. Voilà. Tout à l'heure, sur notre page, on va communiquer dessus, globalement, sur toutes nos pages pour que vous puissiez vraiment participer. Nous avons déjà un nombre d'inscrits. Amen. Il nous reste encore certaines personnes. Il y a des gens qui sont toujours retardataires. Ils disent, oui, on sera là, mais qui ne s'inscrivent pas. Inscrivez-vous, que nous ayons le timing. Jusqu'à 15 heures, demain, nous ferons le point de toutes les personnes qui seront là. Et nous envoierons à ces personnes le lien Zoom. Connectez-vous, inscrivez-vous, soyez participants. Allez écrire, allez partager aux uns aux autres que je ne lâcherai pas. Alors, nous terminons, vous rappelons que le dimanche, je ne sais pas si les cultes sont déjà complets, mais nous allons faire deux cultes. Voilà. Pour le premier culte dimanche, il reste, pour le deuxième culte, il reste une place. Je crois, le premier culte est plein. Le deuxième culte, inscrivez-vous, inscrivez-vous, il nous reste juste une personne. Je ne sais pas, Ramatou, elle pourra me dire, voilà. Donc, si tu veux venir en présentiel, et je veux insister sur quelque chose, si tu n'es pas inscrit, ne viens pas. Parce qu'à cause des mesures sanitaires strictes en France, on ne permet juste que nos réunions ne puissent prendre que 30 personnes. Donc, il est important qu'on respecte cela. Tu viens avec ton cache-nez. Tu viens avec ton cache-nez. Tu viens avec ton cache-nez. Et puis, à l'après, on te donne huile. Voilà. Ton masque. Merci. Tu viens avec ton masque. Tu viens avec ton masque. Excusez-moi, il y a la fatigue un peu après. Tu viens avec ton masque. Tu portes. Amen. Tu respectes la distanciation qu'on va te proposer. Parce qu'on va faire très attention à ça. Voilà. Là, ça peut prendre beaucoup plus. Mais on va prendre juste 30 personnes par culte. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, on compte sur vous pour votre discipline. S'il vous plaît, on compte sur vous. Il faut être réellement inscrit. Amen. Et comme je sais qu'il y a longtemps que je n'ai pas libéré l'anxiom, ce dimanche, ça ne sera pas. Yeah, yeah, yeah. Ça sera pas. Ah bah, Le premier culte sera retransmis en live de 9h30 à 11h15. Et le second, de 11h30 à 13h15, ne sera pas en live. Voilà. Juste le premier culte. Et nous aurons aussi la Seine Seine. Nous appelons le mois de décembre mon épouse et moi, la prophétesse Déborah Amesson, nous disons merci d'avoir tenu jusqu'à 7h pour suivre le culte. Nous espérons que vous avez été bénis. Amen. Le premier, voilà, elle me dit, le premier culte est complet. Donc, il ne restait qu'une place pour le second culte. Voilà. Zita, j'espère que tu es rentré et que je te verrai. Voilà, rattrape, rattrape, retrouve-toi. Ne lâche pas, ne lâche pas. C'est vrai que les mesures barrières ont tendance à nous bloquer un peu pour nous déplacer parce que la maladie est vraiment réelle et elle est vraiment circulée. Donc, on a tendance à avoir peur, mais que cela ne nous arrête pas pour retrouver notre communion, notre chaleur vis-à-vis de Dieu. Les zooms et tout ça, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir être en présentiel. Ça fait du bien. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Retrouve le chemin de l'Église, mais juste inscris-toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne fin de semaine et je te donne rendez-vous demain, vendredi, 4 décembre, de 23h à 1h du matin, 1h30, 2h30 de live sur Zoom uniquement pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu par rapport à Dunamis, le temps de la puissance. Nous serons avec des serviteurs de Dieu. Ça va être temps de réveil. Nous serons avec un certain nombre de serviteurs de Dieu, pasteurs partenaires comme ça de Nantes et tout ça, avec des pasteurs qui sont proches de nous. Les pasteurs d'Alcor, Côte d'Ivoire, nous serons avec pasteur Stéphane, Lion de l'Éternel. En tout cas, ça sera très, très fort. Pour la veillée, il reste que Dieu nous bénisse et que le règne de Dieu s'installe. Il y a encore largement la place. Inscris-toi, 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 inscris-toi. Voilà. Et puis, Dieu fera du bien à quelqu'un. Amen. Nous allons prier et nous allons prier pour que les dons spirituels se réveillent. Là-bas, c'est pourquoi je fais uniquement ce zoom un peu parce que je me dis on va prophétiser et tout. Souvent, quand on fait les choses sur Facebook, les gens se disent est-ce que ce n'est pas des menteurs, ce n'est pas des trucs. Souvent, il y a des réunions qui doivent être réservées aux chrétiens. C'est une réunion de réveil. C'est une réunion de réveil-là. Demain, ça va être chaud. Comme on ne peut pas se réunir trop en présentiel, on le fera. Donc, je vous dis au revoir, je vous dis merci d'avoir tenu jusqu'à 7 heures. Bravo à vous. Recevez la grâce de Dieu, recevez la paix de Dieu et puis j'espère que ces heures-là, ce temps-là auraient été en bénédiction pour vous. On ne rentre pas dans la présence de Dieu et on sort comme on était la même personne. Alors, je t'envoie en mission. Va dire à tes amis, à tes connaissances, à ton église, va leur dire, va sur les groupes WhatsApp, va sur ta page, dis-le, 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 dis-le. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Je ne lâcherai pas. Je verrai ce qui est écrit pour moi. Je ne lâcherai pas. Ce qui est écrit est écrit, je ne lâcherai pas. Ce qui est dit est dit. Je vous aime. Je vous bénisse. Bye bye. On a très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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